Oui, alors Louis Godet, membre de la commission des services industriels de la commune de Millevigne, j'étais en charge à l'époque du projet de la microturbine d'Auvernier. C'est une microturbine installée sur un réseau d'eau potable qui profite d'utiliser les 200 m3 d'eau qui s'écoule chaque jour du réservoir en amont, 97 mètres plus haut, et qui arrive dans le réservoir des Racherelles ici. C'est une réalisation qui est donc faite dans le domaine de l'eau potable et qui sert en fait à utiliser une énergie qui était perdue avant. La commune d'Auvernier a créé il y a déjà fort longtemps un fonds vert pour les énergies. C'est un peu une particularité de la commune. Ce fonds vert nous mettait de l'argent à disposition, prélevé par une taxe sur la vente d'électricité, pour nous permettre de réaliser des projets dans un sens large au niveau de l'énergie. Et c'était juste la bonne situation pour Auvernier qui a pu investir dans cette microturbine, donc concrétiser son fonds vert par une action de terrain. La commune a un rôle extrêmement important là-dedans, dans le sens que le canton a émis des recommandations, mais c'est aux communes de décider si elles veulent le faire ou pas. Alors Auvernier avait d'une part l'argent nécessaire par ce fonds vert, en plus elle avait une commission des services industriels et des énergies, donc une commission qui était motivée à aller de l'avant, et cela a permis la réalisation de cette microturbine. Alors le projet, une fois qu'il a été réalisé, s'est montré sous deux aspects. Le premier, c'est que cette installation fonctionne d'un point de vue technique, on a eu quelques difficultés au départ, mais ça marche, la qualité de l'eau est restée assurée comme avant, donc à ce niveau-là, pas de problème. Par contre, en rapport de la quantité d'énergie produite, on s'est rendu compte que l'investissement était finalement assez lourd, 8000 francs par kWh de puissance, et qu'en plus de ça, la taille critique est un peu petite, c'est-à-dire que pour la maintenance, les frais sont un peu disproportionnés en regard de la taille du projet. Donc le projet garde toute sa valeur en soit, il est recommandable, mais pour des puissances plus élevées, peut-être de l'ordre de 50 ou 60 kW de puissance, ça serait plus intéressant. En particulier pour les petites installations, il faut simplifier au maximum les contraintes sur le plan technique, en particulier de la sécurité, et aussi les contraintes administratives, car ces projets demandent déjà beaucoup de volonté de la part de ceux qui les font, mais il faut vraiment simplifier au maximum tout le reste, sinon ça devient trop compliqué à réaliser.